Dans la dernière vidéo, on a résolu une équation E de x est égale à R de x, où E de x et R de x sont représentés ici. On a tracé ces deux fonctions dans la calculatrice, et ensuite on s'est dit qu'il y a un point d'intersection, donc une solution. Il y a un seul x pour lequel E de x et R de x sont égaux. Et pour trouver ce x, on a essayé différentes valeurs dans la calculatrice. D'abord on a essayé 2,1, on a vu qu'on était trop à droite du point d'intersection. Ensuite 2,05, on a vu qu'on était trop à gauche. Ensuite 2,07, on a vu qu'on était encore un peu trop à droite. Et finalement 2,06, c'est là où on était le plus proche possible, même si on était toujours un peu trop à droite, car E de x est plus grand que R de x. Bon, il y a en fait une méthode avec la calculatrice graphique qui te permet d'obtenir ce résultat de manière bien plus rapide, et d'ailleurs bien plus précis. On peut être bien plus précis qu'à 0,01 près. Et je vais maintenant te montrer cette méthode. Donc sortons à nouveau notre calculatrice. Là je suis dans la fenêtre y égale, c'est là où on a défini nos fonctions. Donc je te rappelle qu'on a défini une première fonction comme étant E de x, et une deuxième fonction comme étant R de x. Une fois qu'on a défini ces fonctions, on veut les tracer. Donc on va redéfinir la fenêtre cette fois-ci plus autour de notre point d'intersection, pour mieux visualiser les choses. Donc on va mettre x minimum à 2, x maximum à 2,2, car on sait que notre point d'intersection est quelque part entre 2 et 2,2. Et ensuite on va mettre y entre 7 et 9, parce qu'on voit bien que le point d'intersection est quelque part entre 7 et 9. Traçons nos deux fonctions, donc d'abord la fonction exponentielle, puis la fonction rationnelle. Donc voilà, on a notre fonction bleue et notre fonction rose. Et maintenant on veut identifier ce point d'intersection exactement ici. Et là il y a une fonction dans la calculatrice qui te permet de faire ça de manière automatisée. Il faut retourner sur la fenêtre Calculate, donc Second F4, et on est sur la fenêtre Calculate. Et là au lieu d'aller sur Value pour trouver les valeurs des deux fonctions, on va aller sur cette option, l'option 5, qui nous dit Intersect. Et Intersect permet de trouver directement le point d'intersection. Appuyons sur 5, d'abord il demande quelle est la première courbe. Oui, la première courbe c'est E de x, allons-y, il est réc égale E de x. La seconde, donc là je ne sais pas où est-ce qu'il a placé le curseur, où est-ce qu'on est, est-ce qu'il est bien sur l'autre courbe. Oui, il est dessus, c'est parce qu'on avait beaucoup zoomé, on ne voyait pas le curseur, mais le voilà, il est bien sur la deuxième courbe. Donc la courbe représentative de R de x, on va appuyer sur Enter pour dire que oui, on est d'accord avec cette deuxième courbe. Et maintenant, il nous demande, est-ce que tu veux que j'aille chercher, donc guess, est-ce que tu veux que j'aille chercher le point d'intersection de manière automatique ? Oui, c'est ce que je veux. Et il a cherché pendant une microseconde et il a trouvé notre point d'intersection qui est à x est égal à 2,0585716. Donc à 0,01 après, x est égal à 2,06 est effectivement la solution qu'on cherchait à E de x est égal à R de x. Merci d'avoir regardé cette vidéo !